Les données électorales Henri Conan Bédier et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'activent pour se trouver un candidat à l'élection présidentielle de 2020. Aussi, à l'issue du récent bureau politique, le secrétariat exécutif du Parti septuagénaire a fait adopter les conditions d'éligibilité pour prétendre arracher le ticket unique de candidat du Parti à ce scrutin. Si le cinxte d'un ou crocs apparaît comme le candidat naturel du P de CIRDA, en sa qualité de président du Parti, d'autres jeunes cadres, dont Jean-Louis Billion, restent à l'affût pour endosser cette responsabilité. Cependant, l'enthousiasme du P de CIRDA de déboulonner son ancien allié du RHDP unifié, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, pourrait bien être douché après la révélation du confrère français. Facebook vient en effet de fermer 446 pages, 192 comptes et 96 groupes, ainsi que 200 autres comptes Instagram supprimés. Cette sanction est la conséquence de la découverte d'un réseau de propagande politique entretenu par l'homme d'affaires franco-tunisien et propriétaire de la société eut réputation, le FTI Bellage, pour influencer des élections dans différents pays d'Afrique en publiant des infox. Cette interférence étrangère, qui est aux antipodes des règles d'éthique de l'entreprise d'Eliot-Marc Zuckerberg, a donc poussé le réseau à frapper dur. Au nombre des 4 millions de personnes, qui auraient eu affaire à ces pseudocytes, se trouve l'ivoirien Henri Conan Bédier, probable candidat à la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Le poteau rose a été découvert après une enquête rendue publique, le week-end dernier, par le laboratoire de recherche américain, Digital Forensic Research Lab. A noter que le président togolais, Fornia Singh Bey, récemment réélu, a également été au cœur des pratiques de ces sites de propagande. Applaudissements.